Bonjour, un site PIP ne peut être migré à partir d'un plugin, simplement comme pourrait l'être un site réalisé avec WordPress. C'est une procédure tout à fait différente, mais qui est en soi-même très simple, et qui ne nécessite pas de connaissances particulières en administrateur serveur, ce qui n'est pas le cas avec Drupal. En fait, dans l'interface PIP, il existe un service de sauvegarde et de restauration de bases de données natifs. On le trouve dans le menu Maintenance. Il permet de sauvegarder l'ensemble de la base de données de façon simple. Le fichier est sauvegardé dans le répertoire TMPDump. Un dump est, dans le langage informatique, une sauvegarde de bases de données, tout simplement. Pour que ce service puisse fonctionner, il faut juste que l'extension PHP SQLite soit installée sur le serveur Apache, que ce soit en mode local ou en mode distant. Donc, je ne présenterai pas comment installer cette extension PHP, et je vais plutôt m'attacher à la façon de migrer un site avec ce PIP. Comment fait-on ? Dans un premier temps, on effectue la sauvegarde. Notez qu'on peut exclure certaines tables de la sauvegarde, ce qui est rarement nécessaire. Il vaut mieux conserver toutes les tables de la base de données. Ensuite, on installe sur le site distant SPIP dans exactement la même version que celle utilisée en mode local. Et ça, c'est très important parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes de compatibilité de base de données. Et on adjoint à ce SPIP distant les plugins, le squelette, les thèmes et ou même les librairies quand il y en a. Le répertoire image, IMG, qui contient la totalité des médias. Le fichier de sauvegarde inclus dans le répertoire, donc TMP Dump. Et enfin, le répertoire TMP Uploads, s'il existe. Ce dernier contient des médias uploadés en masse éventuellement. Une fois ces opérations réalisées, on installe le site. La procédure est exactement la même à distance qu'en présence. Je ne reviendrai pas dessus. Et on va dans le menu Maintenance, Restauration. On effectue alors la restauration à partir du fichier de sauvegarde. Attention, même si a priori toutes les configurations des plugins sont sauvegardées et migrées, ces derniers ne sont pas activés. Alors, il convient de le faire si on veut que le site fonctionne correctement. Par contre, tous les contenus et leurs médias sont présents. Et bref, le site correspond point par point à celui que vous avez conçu en mode local. Il y a peut-être des petits réglages à faire, mais de façon générale, il est prêt à fonctionner en production. Et peut être accessible donc au rédacteur, administrateur du site pour le construire. J'aimerais attirer votre attention qu'on peut mettre le site en mode offline, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que les visiteurs normaux ne puissent avoir accès au site. Il y a un tout petit plugin qui existe dans le plugin Couteau Suisse qui permet de réaliser cette opération. Je vous remercie de votre attention.